Bonjour à tous les amis, c'est Froggy, j'espère que vous vous portez bien ce vendredi 9 février. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie des 9 ans, parce que le reveal des LR de la partie 2 des 9 ans sur la version Jap de Dokkan Battle, c'est demain matin à 6h du matin, et bien sûr, je vous attends nombreux ici même pour découvrir tout ça en stream, comme on l'a fait pour la partie 1 notamment. Donc, on sera en stream vers 5h30, voilà, et reveal à 6h, vous voyez, je l'ai posté sur mon Twitter, donc c'est 14h, heure Jap, pour enlever 8h, ça fait 6h du matin chez nous. Pour une fois, ça va, c'est tôt pour un samedi matin, mais c'est pas non plus un truc qui va pop à 3h du matin totalement random, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, donc les amis, première information importante, rendez-vous ici demain, et bien à 5h30, pour découvrir les LR de la partie 2 maintenant. Donc oui, si vous cherchez ce lien-là, je l'ai mis sur mon Twitter, donc vous jettez un oeil à mon Twitter, vous scrollez un tout petit peu, pas beaucoup, puisque je l'ai posté il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux jours, et vous avez le lien du stream aussi. Donc, comme vous le voyez dans le tweet, je dis les pronostics. C'est vrai que vous avez été quand même assez nombreux, mine de rien, même pendant les streams, à me demander qu'est-ce que je pense de la partie 2. Bah, vous le savez, si vous suivez justement les streams, on vient de le dire, vous savez ce que j'attends pour la partie 2. On est sur une thématique film. Et film, c'est pas film tout court, j'ai l'impression, film vraiment DBS, quoi. Donc, dans les trailers, on avait Godku, Battle of God, on avait Golden Freezer, Fukatsu no F, et du coup, première partie, Broly Gogeta, et on l'avait vu venir quand même, hein, ça va, on s'y attendait quand même. Donc, Broly Gogeta, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour la partie 2 ? Eh bien, on suit la logique, et c'est ce que moi, je pense, depuis un petit moment, et c'est ce qui me paraîtrait le plus logique, et je vais dire pourquoi. Moi, je vois vraiment, et j'aimerais bien, alors vous l'avez vu sur la miniature, alors bien sûr, la miniature n'est pas contractuelle, les amis, évidemment, ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver, c'est ce que moi, j'aimerais, et comme on n'a pas d'indication, c'est une illustration pour dire, voilà, j'aimerais avoir ça. Mais moi, vraiment, Beast Gohan, je pense que c'est son moment, là. Le film est sorti il y a un petit bout de temps, maintenant, on n'a pas de Beast jouable dans Dokkan Battle, on a un active skill, mais c'est pas une bête jouable, c'est juste un active skill, donc c'est un petit peu tristoune, on va dire, pour rendre hommage à la bête. Et donc, je me tourne forcément vers Dragon Ball Legends, parce que Dragon Ball Legends, alors là, on est sur le site dragonball-legends.com, c'est le nouveau site que j'ai fait sur DBL, je vous invite à l'ajouter en favori si vous jouez à Dragon Ball Legends, parce que, bah, c'est un site, bon, je vous ferai une vidéo dédiée sur le site, si vous voulez, c'est pas le sujet tout de suite. Mais, vous voyez, lui, c'est une transfo, et la transformation de ce Gohan Ultime, on peut la jouer, elle est là, vous voyez ? Donc, vous voyez, on peut vraiment le jouer, il a des tags différents, il a des capacités différentes, quand même qu'il a des cartes qui lui sont propres, tu vois, il a des cartes ici qui sont différentes, qui sont transfo, donc, on peut le jouer, ce Gohan Beast sur DBL Legends, et c'est pas tout, parce que c'est pas le... Ça, c'est le dernier Gohan Beast qui est sorti, mais il y en avait encore un autre avant, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, qui jouent pas au jeu, qui ne jouent pas à l'actu, mais il y avait celui-ci, et lui, c'est directement un Beast sans Gohan. Donc, à un moment donné, Dokkan Battle, là, c'est le moment, on est sur une célébration thématique qui tourne autour des films, en plus de Dragon Ball Super, on a deux films estampiers Dragon Ball Super, même si Battle of God et Fukatsu Noeuf, pour moi, c'est du DB Super, mais enfin, c'est estampiers DBZ, mais tu comprends, là où je veux en venir, bah, super héros. Alors, par contre, en face de Gohan Beast, si tu mets un extrême, bon, bah, tu mets Cell Max. On a vu qu'avec l'arrivée d'Ile-de-Garde, les formes géantes étaient potentiellement jouables, donc Cell Max est une forme géante, enfin, moi, je le considère comme une forme géante, si t'as vu le film, elle est énorme Cell Max, donc ça fait vraiment, ça donne l'impression d'une forme géante, je le verrais bien en face, et sinon, bah, en fait, dans la mesure, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans la mesure où on est sur le format des millions de l'année d'avant, d'il y a deux ans, je crois, en termes de portée, c'est-à-dire un Dokkan Fest, un Carnival, Rolli, Dokkan Fest Extrême, Gohan, pardon, Gogeta, Gogeta Blue Carnival, normalement, Carnival Extrême, et Dokkan Fest Super, donc Dokkan Fest Super, bis Gohan, mais Carnival Extrême, dans DB Super-Héros, les amis, en Extrême, il n'y a pas grand monde, qui peut faire vendre à minimum sur un anniversaire, à part Cell Max, quoi, alors je veux bien que beaucoup ne soient pas fans de Cell Max, c'est pas trop le sujet, moi-même, je ne suis pas forcément fan de fou de Cell Max, parce qu'à part crier très fort, bah, il ne fait pas grand-chose, mais sinon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez mettre Magenta ? Je ne sais pas si c'est très bon pour les gens, mais, c'est vrai que, on est dans un anniversaire, avec une nouvelle catégorie qui s'appelle Boss de Super, et en fait, Boss de Super, quand on regarde ici, sur le site, là on est sur dbz-tire-de-4-battle.com, version japonaise, et bien en fait, quand on regarde Boss de Super, les amis, il n'y a pas que des extrêmes, certes, il y a le mot Boss dedans, mais en gros, ce sont toutes les cartes qu'ont affrontées les protagonistes principaux dans dbz-super. Et comme on peut regarder ici, si on est dans le cadre de dbz-super-héros, on ne voit pas qui, à votre avis, on ne voit pas les gammas, donc ce serait étonnant qu'on ait un super en face, et qu'il soit le duo gamma, pourquoi est-ce que je le dis ? Parce qu'on va poser la question, oui mais non, duo gamma, machin, ça peut le faire et tout. Théoriquement non, théoriquement on est censé avoir un extrême, donc c'est pour ça que si Bistilla par Selma, je ne vois pas qu'on pourrait avoir d'autres. Maintenant, en termes de deuxième possibilité, c'est beaucoup, c'est un sujet qui est beaucoup traité dans la communauté, très houleux, et bien on va reparler de Boss de Super. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens voient Migate. Alors Migate, en vrai, ce n'est pas totalement improbable, on peut très bien avoir aussi un Migate, pour moi c'est moins probable par rapport au reste de l'anniversaire, mais ce n'est pas moins improbable que d'avoir la deuxième partie des huit ans qu'on a eues avec une clim monumentale, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, ils ont complètement changé le thème. Après, je sors cet argument parce que maintenant je m'attends à tout, forcément après avoir vu ça je m'attends à tout, mais je me dis aussi les amis, et bien en même temps, ils ont peut-être vu que c'était tout pourri et qu'ils se sont dit bon on ne va peut-être pas refaire la même connerie pour les nove ans, n'est-ce pas ? Donc on va vite changer notre fusil d'épaule, on va leur mettre des trucs hypants un petit peu avec un Dokkan Fest qui sera forcément bon en seconde partie, et bien Broly, il est incroyable, donc Dokkan Fest Super en deuxième partie pour faire vendre et pour faire de la maille aussi, on va leur mettre un truc hypant, donc c'est vrai que Migate c'est possible, et en face, si on reste dans le côté boss de Super sans vraiment parler d'un extrême, ce qui serait quand même chelou je le rappelle, ah ici, je reviens ici, qu'est-ce qu'on a ? Bah en extrême, il n'y a pas grand chose en fait, il y a des cartes, tous les Amasus, tous les Rosés, tous les Black Goku, il reste quoi ? Bah il... Quel est Colyphla ? Mais surtout, surtout, il reste lui. Donc c'est vrai que il ne serait pas à 100% absurde d'imaginer qu'un Jiren pourrait arriver face à Goku en seconde partie, après c'est vrai qu'avec le format encore une fois de Dokkan Fest Carnival, ce serait très étonnant qu'on n'ait pas un extrême. Donc, dans la retourneau du pouvoir des extrêmes, il n'y en a pas énormément, tu vois, pardon, si tu regardes ici dans Survie de l'Universaire, excusez, bon on est sur la version japonaise du site, mais si vous regardez dans les catégories Survie de l'Univers, eh bien en extrême, qu'est-ce qui ferait vendre un anniversaire quoi ? Est-ce que Hit, ça fait vendre ? Je ne peux imaginer, je ne sais pas, Migate contre Hit, j'en sais rien, ou... Ah franchement les gars, c'est majoritairement du super quoi, donc c'est vrai que c'est possible, tout est possible, ils peuvent nous faire une surprise, Migate est possible, mais d'un autre côté, comprenez que ça serait compliqué de lui trouver un antagoniste en fait. Alors, avec pose de super, t'as potentiellement, moi je vois vraiment que Jiren, sinon bah, fall back to Beast et Selmaq en fait, vraiment dans la thématique dans laquelle on est, je ne vois pas d'autre chose, je ne vais pas aller forcément plus loin dans les prédictions et dans ce que, c'est pas avant des prédictions, c'est ce que moi je vois et ce que j'imagine pour la seconde partie, j'imagine ça, voilà. Maintenant, eh bien on verra, on sera fixé demain matin, donc les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser vos derniers pronostics dans les commentaires et puis, sur ce, rendez-vous demain matin à 5h30, de bonheur et de bonne humeur avec le petit café pour découvrir les lèvres de la partie 2 des 9 ans, j'espère qu'ils vont nous hyper, j'espère qu'on n'aura pas une clim monumentale parce que là, on est bien parti, l'anniversaire est pas mal, il y a pas mal de endgame et donc, il y a quand même du défi et donc là, c'est les 9 ans, moi pour l'instant, ça va, ça me plaît, tu vois, donc si on continue et qu'on nous sort une bonne deuxième partie, je vais vous laisser, n'hésitez pas à laisser le pouce bas, vous abonner évidemment, passez une excellente journée, on se retrouve demain matin à 5h30 pour le reveal de la partie 2, prenez soin de vous, salut !